La parole est à monsieur Hugo Bernalessis. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la ministre de la Justice, madame la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Dans la commission d'enquête que je préside, il nous est indiqué que les remontées d'informations, notamment dans les affaires individuelles sensibles, existent parce que la garde des Sceaux doit pouvoir répondre devant la représentation nationale de la politique pénale et devant les députés. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Les faits que je vais vous exposer sont particulièrement troublants, d'aucuns pourraient parler d'affaires d'Etat. Le 30 juin dernier, Eliane Oulette, procureure nationale financière, part à la retraite. Le 1er juillet, Muriel Fusina est désignée par la procureure générale madame Champreneau contre l'avis de madame Oulette pour faire son intérim. Contre l'avis de madame Oulette. C'est la même madame Champreneau qui est mise en cause dans le cadre de l'affaire Fillon pour les pressions hiérarchiques qu'elle a fait subir à Eliane Oulette. Le même 1er juillet, Emmanuel Macron joint au dossier Alexis Colleur une lettre manuscrite de sa part visant à absoudre M. Colleur des chefs d'inculpation dont il faisait l'objet dans le dossier MSC. Le 18 juillet, le procès-verbaux des policiers et le privé de synthèse est modifié en conséquence. Et le 21 août, alors que nous sommes toujours dans la période d'intérim du parquet national financier, il y a un classement sans suite alors qu'il n'y a pas d'urgence dans cette affaire et que le nouveau procureur n'est pas nommé. Madame la garde des Sceaux, Madame la ministre, du fait des remontées d'informations dans les affaires sensibles, étiez-vous au courant de cela ? Étiez-vous au courant que le président de la République, censé être garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire au titre de l'article 64 de la Constitution, était intervenu directement dans un dossier individuel ? Êtes-vous prête à ouvrir une enquête de l'inspection générale de la justice ? Merci, monsieur Bernalissis. La parole est à madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Bernalissis, votre question englobe plusieurs éléments auxquels il est très difficile ici de répondre en quelques minutes, tant la confusion qui résulte des différents éléments que vous avez amenés rend une réponse claire délicate. Je répondrai donc en deux choses très claires qui fondent l'organisation du parquet à la française. Deux points extrêmement clairs. D'abord, premier point, effectivement, nous avons un parquet hiérarchisé pour les instructions de politique pénale générale, puisque le garde des Sceaux, membre du gouvernement, est responsable devant la représentation nationale. Nous sommes responsables politiquement. Il est donc logique que la politique pénale s'applique dans tout le territoire français et que nous puissions, en ce sens, donner des instructions générales. Par ailleurs, et c'est le deuxième point de la réponse que je souhaiterais faire, vous avez évoqué les remontées d'informations. Là encore, la loi est extrêmement claire et l'une de mes prédécesseurs avait clairement fixé les choses. Un certain nombre de remontées d'informations sont possibles dans des cas extrêmement précis qui permettent soit de répondre à des éléments de communication, soit d'avoir connaissance d'éléments de faits qui correspondent à une politique publique que nous voulons porter. Je pense par exemple à la politique de lutte contre les violences faites aux femmes. soit, je ne vois pas ce qu'il y a d'excitant dans le mot porter ou mener, mais enfin très bien, soit également parce qu'il est tout à fait important que nous ayons connaissance d'éléments. Par exemple, dans le cadre des situations de violence que nous avons connues à Dijon, il était important que je puisse disposer d'un certain nombre d'éléments. Je terminerai simplement en vous disant, monsieur le député, que le Conseil constitutionnel comme la Cour de justice de l'Union européenne ont reconnu qu'ainsi organisé, le parquet à la française répondait aux exigences d'indépendance et d'impartialité de la justice. La ministre, monsieur le député, Hugo Bernalicis, vous avez la parole et vous seul. Ma question était tout à fait claire, elle portait sur l'affaire d'Alexis Colleur de MSC, de la position du parquet général sous votre autorité, de la désignation de l'intérim de madame Eliane Oulette. Vous faites semblant de ne pas avoir compris ma question. Les Françaises et les Français en tireront les conclusions. Merci monsieur le député, la parole.